Le mot du jour, écraser, écrase donc, écrase donc, écrase donc, écrase quand, comme c'est. Alors, Coco Diamant, c'est vrai, ton ami et partenaire Lajouman a calé en France, t'aimes pas trop le mot, mais c'est ce qui se passe, il est resté en France, te laissant seul revenir ici en Côte d'Ivoire, au pays. Une situation qu'on peut certes déplorer, mais la vérité, c'est que partout sur les plateaux télé, radio et autres, c'est toi qui parlais. Faites le lead en tant que lead, c'est toi qui parlais, c'est toi qu'on entendait, c'est toi qui étais au devant. En gros, c'est Coco Diamant qu'on voyait. N'as-tu pas l'impression de l'écraser un tant soit peu ? Non, écraser, c'est trop dire parce que je ne suis vraiment pas le seul groupe, mais ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas, c'est un choix ensemble, tu vois. Et ce n'est pas le seul groupe qui le fait, même Révolution, tu vois. Au moins, on entend les autres membres, elle, de temps en temps, Révolution, à part Cométer, on entend les autres quand même. L'ajouement, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de mots, c'est quelqu'un qui est beaucoup timide, tu vois, il n'a vraiment pas de mots. Donc c'est lui-même sur les plateaux, à la radio, qui me donne le droit pour dire, hé frère, vas-y, parle, parce que toi, au moins, tu as des mots, tu vois. En même temps qu'on te pose des questions, en même temps que ça sort rapidement, en même temps que tu parles, alors que moi, je n'ai pas. Sauf que cette façon de fonctionner le rendait inexistant, Coco Diamant. Non, pour moi, pourquoi ? Il le rendait inexistant. Pour moi, c'est un groupe. D'accord. Si on est d'accord. Mais aussi des mélomanes, des aficionados, des fans, du public ivoirien, il était inexistant. Certains même ne connaissent même pas son pseudonyme. On ne connaît que Coco Diamant, on sait que Coco Diamant, c'est le frère de Coco Hilaire, mais l'autre, il est presque inexistant. Non, tu sais le problème encore. Le problème, c'est quoi ? Le problème, avec Zouglou Fashion, moi, la chance que je peux dire que j'ai, je suis le petit frère cardé à un artiste déjà connu. Tu comprends, non ? D'accord. Donc déjà, étant dans le royaume, sans même aller sur cette formation de Zouglou Fashion, on me connaissait déjà dans le milieu. Ok, d'accord, on est d'accord. Voilà. Donc pour l'ajouement, c'est quelqu'un qui est beaucoup timide, beaucoup renfermé dans son coin. Et je suis dans le groupe, la personne qui se balade plus. Tu vois, non ? Je suis la personne qui se balade plus. Et je peux prendre des exemples comme ça dans beaucoup de groupes. Celui qui se balade plus que lui, tu vois, celui qui a beaucoup de fréquentations, celui qui est connu un peu partout. C'est un peu ça l'esprit. Oui, mais c'est peut-être ça l'esprit, justement, le fait de te voir partout, le fait de t'entendre, d'en entendre que toi, justement, ça ne lui laisse plus la place, ça ne lui laisse plus autant de place. Tu n'as pas eu l'impression, un temps soit peu, qu'il soit parti pour justement essayer d'exister ? Non, jamais, il ne pense pas qu'il s'assoie ça. Ça ne t'y pense pas ? Non, je ne pense pas, parce que c'est une décision ensemble. C'est lui-même… Depuis tout à l'heure, tu ne fais que dire décision ensemble. Voilà, c'est une décision ensemble, c'est lui-même qui me donne… Mais les preuves qu'on a vues sur ce plateau, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas refaire l'émission, les preuves ont montré autre chose que Codiaman. Donc cette décision de revenir ensemble, de continuer ensemble, on a lu des captures d'écran ici, toi et nous, tous ensemble, on a entendu tes propos, on a entendu ton avis sur cette histoire. Justement, quand tu dis que vous êtes toujours ensemble, ça nous laisse encore débutatifs justement sur cette question. Et quand tu dis que c'est toi qu'on voyait en plus, c'est toi qu'on entendait en plus, Codiaman, à un moment, tu l'écrasais quand même. Non, je refuse ça, je ne dois pas l'écraser, c'est le même groupe, il l'écrase comment ? Aïe, on laisse la scène ensemble, il y a une autre question. Quand tu dis qu'il est timide, qu'est-ce que toi tu fais pour… Non, ce n'est pas parce qu'il est timide qu'on l'écrase. Non, justement, ce n'est pas parce qu'il est timide qu'on l'écrase, d'accord. Mais aux yeux du monde, il est timide et toi, en tant que quelqu'un d'acier prolixe, qui parle, qui est extraverti, qu'est-ce que tu faisais justement pour aider ton ami pour sortir de cette timidité ? Non, mais tu sais, dans la vie, chacun a sa nature. D'accord. Tu ne vas pas me dire parce que c'est Hassan Fou qui est toujours le porte-parole du groupe et en même temps le lit vocal du groupe qui l'écrase les autres, je suis désolée. Au moins, les autres, on les entend, on les voit. Oui, mais on l'entend. On n'entend pas. C'est toi qui penses qu'on ne l'entend pas, on l'entend bien. Merci Yves. Ici, quand nous sommes venus pour une émission, est-ce qu'il n'a pas parlé ? Il a eu droit à la parole ici. Fin de la question mondiale. Les questions ont été posées, les réponses ont été données.